alors aujourd'hui je voulais vous montrer une petite vidéo en fait par rapport en fait à la elle à la un groupe à la jala que je voulais faire j'ai fait déjà déjà un groupe en fait sur facebook à vous intéresse n'hésitez pas à le suivre donc ce groupe en fait par le est destiné en fait à créer une communauté donc j'ai marqué j'ai mis ça comme image c'est vraiment une communauté vraiment hors des villes d'accord c'est pas mais après c'est pas une communauté qui manquera de confort bon après je vais vous lire vite fait ce que j'avais mis donc salem ce groupe est fait pour rassembler les gens qui veulent se rejoindre à un projet de l'isra au maroc ce projet est parti d'un constat que beaucoup faisait la légère dans les villes au maghreb ce qui pour moi n'est pas le mieux étant donné que les consomérés mais atteint ces villes et parfois de compte fitness ils sont présents voilà en gros en gros en gros je vois je vous laisserai voir attendez où je vais continuer encore du coup j'avais comme projet de faire une société alliant la nature et un minimum de confort ainsi que la technologie en termes d'innovation et la protection de l'environnement serait la base de cette société au point de vue matériel cependant l'objectif principal et d'ordre spirituel c'est pour cela que j'aimerais nommer cette communauté le village de l'Kef comme les gens de la caverne de la surat l'Kef d'accord ainsi avec ceux qui sont intéressés j'aimerais développer ce projet avec par vos idées j'ai déjà une base mais tout et sera la bienvenue même tout aider et la bienvenue du coup inshallah avec ceux qui sont intéressés j'aimerais développer ce projet et c'est après je l'ai déjà dit ça mais pour terminer cette présentation je me mettrai au fur et à mesure les avancées du projet sur cette page avec un recapitulatif ou sur ma chaîne youtube je mettrai un lien inshallah donc voilà en fait c'est vraiment une communauté que je veux faire au maroc si ça vous intéresse après il n'y a pas de droit d'auteur dessus donc chacun pourra faire ce qu'il veut s'il veut juste la copier il n'a qu'à venir et moi j'aimerais bien que les gens qui se mettent dans ce groupe soit vraiment pour participer alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble le groupe donc déjà là là j'ai vu un truc enfin une vidéo où il parle du fait qu'il faut toujours avoir des demandes très grandes des doigts des prières très très importantes ensuite là c'est pour le biogaz en fait c'est un gaz qui peut servir de chauffage de tout en fait et ça coûte pas cher ça coûte zéro en fait il faut juste installer au début et après c'est fait de l'entretien du nettoyage l'entretien de nettoyage voilà c'est que ça ensuite vous avez là c'est quoi là c'est de une maison qui est résiliente donc ça veut dire que c'est une maison qui consomme très très peu parce qu'en fait le problème au maroc malheureusement et que il ya des zones où il fait très froid ou très humide et il faut toujours avoir de l'essence ou bien du gaz ou un truc comme ça donc en fait le plus important c'est de faire un village qui soit qu'ils soient complets dans le sens où qu'ils puissent subvenir à ses besoins et créer des besoins pourquoi pas pour les villages alentours c'est à dire créer près du comment on appelle ça du à créer du un commerce en fait une production d'accord et je pense qu'il n'y a pas de honte à créer une production pour un village surtout un village qui tiendrait longtemps je sais que dans ce groupe on m'a dit un truc à un moment donné on m'a dit oui ça suffit juste de mettre de l'eau enfin il faudrait de l'eau une pioche et et un terrain et quelques matériels en fait le problème ça ça suffit pas il faut un peu plus je pense il faut vraiment un peu plus ah ouais vous avez vu là ça ça permet de chauffer une maison très rapidement et du coup ça c'est une vidéo une vidéo intéressante parce qu'elle permet d'avoir plein de petites astuces c'est l'aime de bonnes idées j'aurais peut-être dû le mettre en pluriel parce que je vais le modifier ah non peut-être pas bon bref je peux le modifier maintenant ensuite là c'est quoi là c'est une copropriété bon ça ça peut être intéressant de voir un système intéressant avec un truc central partagé en commun et après tout le reste c'est des choses qui sont qui sont en gros les gens ils sont pas propriétaires de l'appartement et après ils ont des garages en commun ils ont des trucs en commun c'est très assez stylé vraiment ils ont bien fait et c'est super ensuite ça c'est moi donc vous avez ma tête ensuite ça c'est ça c'était terrain que j'aimerais faire j'aimerais j'aimerais développer une charme ensuite là vous avez ça c'est des conseils pour faire pour le faire du charbon actif ça c'est une extrait du coran où il explique ce qu'ils font la hijra ils ont toujours ils ont à la les aiment bien pour ça c'est une liste pour le pour le pour le comment on appelle ça le boycott d'accord ensuite 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 ça on va supprimer la publication parce que ça parle d'argent que j'aurais peut-être pas dû parler de ça bref et en fait voilà là le terrain ça serait vers le nord du maroc donc j'ai mis un souk ou la raïche la rache c'est là d'accord voilà après ça c'est vraiment bon ça je les présente avec détails comme ça en fait vous comprenez que mon objectif c'est vraiment de faire quelque chose de bien et de pas se précipiter créer d'acheter une terre et de voilà donc en fait en vrai ce que je fais là c'est vraiment une demande d'aide c'est ce que si les gens veulent participer et en même temps apporter des aides qu'ils soient qu'ils soient même au niveau de la publicité pour pouvoir pour une charme là faut avoir une cagnotte et faire acheter un terrain parce que moi je veux pas que les gens payent quoi que ce soit dans ce projet je veux que ça vienne de l'extérieur dans le sens où par exemple faire payer une nuit d'hôtel par exemple ça pourrait on pourrait faire une maison hôtel et les gens ils viendraient en hôtel ici ben ça c'est ça par exemple ici là ce serait une maison d'hôtel et après les gens ils viendraient ils prendraient ils laisseraient passerait une nuit et ça pourrait leur permettre d'avoir d'avoir comment dire ça d'avoir de quoi de profiter de la paix du village en fait d'accord et ainsi ben je pense que ça serait la meilleure façon de gagner de l'argent pour faire entretenir les villages puisque je pense qu'un entretien qui serait il serait obligatoire on d'accord et voilà et du coup voilà je vous montre à quoi pourrait ressembler le projet donc là vous avez le projet donc là vous pouvez voir attendez on va remonter donc là en fait je vais essayer de zoomer ok on va zoomer un peu donc là en fait en gros donc là ce qu'on peut voir déjà avant de zoomer en fait j'ai un clavier et j'ai une souris fédé fédé sienne voilà là on pouvait voir qu'avec l'extension donc en fait c'est un village qui est censé qu'ils pouvaient et qui peut augmenter de taille donc c'est pas un truc qui va rester sur un point un point donné non ça ça c'est un centre un centre-ville on va dire d'accord et après des centres-villes on peut en faire plusieurs tous les je pas moi tous les tous les 10 km on peut faire un gros centre comme ça et en fait tous les centres sont 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 pour être pour un pour un être aligné enfin pour un être connecté grâce au chemin de fer moi j'ai mis un chemin de fer ou de rail ou route on peut mettre une route la route elle est là d'accord et 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 dans ce qu'ils sont je sais pas c'est bien du coup ce chemin enfin ce chemin ce qui est bien c'est que enfin ce chemin ce ce village en fait il est fait en plusieurs il est il est vraiment et pour que les gens se détendent parce que là vous avez une place centrale avec un parc chaque village chaque centre pourrait faire son propre parc donc ça vraiment c'est le départ si cela si le premier fonctionne les autres fonctionneront en fait c'est un copier coller limitant d'accord donc là vous avez donc je vais je vais zoomer une salle polyvalente qui n'est même à manger discussion speed de dating pourquoi pas avec ma halle c'est vraiment c'est vraiment pour que les gens se marient d'accord ensuite la recherche atelier donc c'est vraiment pour faire des expériences et c'est ensuite là vous avez la mosquée donc la mosquée je vous aimerais bien la construire à la fin on va faire ça ok d'accord on va faire avec ça donc là il y a vraiment la mosquée et tout donc là vous avez la mosquée à l'éducation aussi pour les pour les enfants avec une bibliothèque à côté de la mosquée il y aurait un parc peu importe ce que vous voulez mettre dans le parc ça dépend des gens qui participeront au projet une charme ensuite là vous avez boutique de pépinières pour ça ça c'est vraiment pour que là en fait on va pas commencer par la boutique on va commencer par ce qui est produit du coup là là j'ai mis moi c'est par la production ou peut-être même les logements en premier d'accord là vous avez les maisons les maisons avec les flèches là vous avez vous avez les maisons et stockage pour les maisons là ensuite vous avez d'autres maisons là c'est stockage pour tout ce qui est beau tout ce qui est travaillé ensuite là vous avez un jardin médical cabane traitement des eaux urine et autres pour les plantations parce qu'en fait l'urine c'est un très bon un très bon fertilisant d'accord faut le mélanger à de la cendre ou à des trucs comme ça mais en général c'est ça ça fait le npk mais naturellement en fait vous l'avez pas besoin de faire des trucs de ouf et surtout j'ai mis traitement des eaux parce qu'en gros en gros en fait là vous avez les maisons donc là si on fait des toilettes par exemple ça permettrait aux c'est pour ça que j'avais marqué j'ai mis des trucs rouges c'est les toilettes en fait d'accord c'est les toilettes ou les traitements des eaux et en fait chaque chaque traitement chaque toilette en fait permet de ça enregistre toujours ça enregistre toujours chaque toilette en fait ça permettrait de 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 traiter de l'eau en fait vraiment et après avec ça on pourrait faire pourrait faire vraiment beaucoup de 2 2 2 comme de fertilisant et liquide d'accord surtout que la cuisine je sais pas où je l'ai mis la cuisine qui est en plus la cuisine la cuisine est là la cuisine en fait elle permettrait d'avoir des cendres il met assez loin des logements pour pas avoir des problèmes d'odeur et par contre je l'ai pas mis à côté des maisons d'hôtes non je l'ai mis à côté des maisons d'hôtes pardon hôtel et accueil de nouveaux arrivants parce que les nouveaux arrivants des fois ils vont peut-être pas être habitués au début donc il faudra les accueillir et c'est donc là vous avez les maisons d'hôtes et tourisme eux ils ont une vue sur le jardin et sur le parc donc c'est donc le côté joli en fait d'accord là j'ai mis système de rails pour faciliter le transport des transports et ça ça pourrait lier toutes les villes tous les villages en fait faudra faudra juste pousser avec un moteur peut-être stirling en ça moteur stirling parce que c'est le choix le plus efficient qui fait du bruit mais par contre il est très efficace donc il est pas cher et je pense que justement là j'ai marqué broyeur végétal pour digesteur il faudra un broyeur et ensuite avoir un verseur doseur carbone d'azote et à chaque fois mettre un coup de de carbone d'azote pour faire un mélange pour avoir ensuite un digesteur qui permet d'avoir du gaz du biogaz et le biogaz ensuite le condenser le comment on appelle ça le le compresser dans des bouteilles et les mettre dans les logements ou les mettre ici ou mettre dans la cuisine ou je sais pas parce qu'on pourrait mettre des petites bouteilles pour faire les dans les logements pour tout ce qui est chauffage ou même si les gens ils ont envie de cuisiner chez eux tu vois ça peut être intéressant donc voilà je pense à tout ça et ensuite vous avez du coup l'expérience et les expériences sont là donc si on doit expérimenter quoi que ce soit ça va être ici là vous avez les cultures en duo semé en duo exemple tomates oignons etc oui parce qu'en général en fait voilà il y a des groupes de trucs et de des groupes de machins qui enfin des groupes de machins des groupes de légumes etc qui s'entendent super bien et et ici en fait ça permettrait d'avoir en d'avoir plein de cultures en fait des produits des productions qui s'entendent bien ensuite là j'ai marqué quoi bassin naturel piscine non mixte d'accord donc voilà des piscines si les gens veulent se baigner se détendre il y aura des piscines d'accord mais je les ai mis assez loin peut-être les rapprocher je sais pas ensuite à wali pini donc ça c'est bien pour avoir tout ce qui est culture en plein hiver ça sera une terre chauffer un peu donc sous la terre enfin chauffer naturellement c'est à dire qu'avec la avec la chaleur de la terre en fait ça permettrait d'avoir d'avoir la chaleur terrestre parce que la terre elle est à 12 degrés mais du coup ça c'est des trucs qu'on pourra on pourra planter même même en hiver parce qu'en général la wali pini il y a un effet de serre à l'intérieur ça permettrait d'avoir quand même un peu de de production et là en fait je les mets à côté j'ai mis les plantes mellifères et une ruche comme ça au moins ça permettrait aux abeilles d'avoir un peu chaud et de pas mourir de froid par exemple ou d'avoir de quoi manger ou bref vous avez compris le but ce serait que les ruches et les abeilles en bénéficient ensuite un mar une mare écosystème donc une mare avec peut-être des poissons des libellules et des trucs comme ça ils permettront et aussi j'ai mis pas loin de la ruche comme ça la ruche elle peut aller boire et manger les abeilles peuvent aller boire et manger va boire surtout donc voilà après j'ai mis du coup forêt végétale vivrière là j'ai mis là ça sera plutôt une permaculture vraiment la permaculture donc elle voit l'épini permaculture là c'est vraiment pour ceux qui pour 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 manger d'accord pour manger bref et ensuite j'ai mis quoi déjà j'ai mis et là j'ai mis poulailler et clapier je pense que je vais mettre que que on peut pas modifier hop là donc bref non on va enlever on va mettre que poulailler parce qu'en fait j'ai remarqué le lapin j'en ai mangé récemment malheureusement il n'y a pas beaucoup de viande vraiment pas beaucoup de viande et c'est pas moi j'aime pas trop le goût j'aime pas donc peut-être qu'il y en a qui aiment le truc c'est que le poulet il ya des oeufs vous avez des oeufs tous les jours et si vous voulez manger un poulet c'est super bon en fait tout le monde aime le poulet donc je pense que au suffrage universel ça serait le poulet qui gagne et le lapin en plus ça se multiplie très vite et le problème c'est que le lapin ça peut manger ce qu'il y a ici en fait d'accord ça peut détruire ce qu'il y a ici en mangeant tout alors que la poule en général elle déterre les asticots elle mange des asticots elle mange des petites bêtes donc après c'est une présentation rapide où après le lapin a ses qualités aussi on a d'accord ça se multiplie super vite donc c'est bien pour une culture les gens qui ont très faim donc c'est mieux avoir des lapins ensuite la coopérative production pour vente ensuite là on pourrait transformer tout ce qu'on a tout ce qu'on a produit et le mettre ici et ensuite là il y aurait un petit un petit rail ou un truc comme ça je l'ai pas mis mais je pourrais le mettre pour la boutique pépinière ou autre lieu artisanal donc là c'est la boutique et des arbres déjà des arbres des plans etc si les gens ils veulent acheter autre artisanat un centre de rôkia aussi pour rôkia l'in herbe pas de captage donc ici il n'y aura pas de captage puisque je ne sais pas le faire et il faut vraiment savoir le faire ou pas le faire pas se jeter dedans comme ça ensuite là donc là il y aurait la réception moi j'ai aujourd'hui commencé par la réception médicale donc soit les gens ils vont aller faire une rôkia soit ils font directement votre service selon ce qu'on a si on n'a pas de dentiste par exemple on n'aura pas de dentiste ici d'accord on n'a pas de médecin on n'aura pas d'un médecin ici d'accord ensuite boutique de légumes de ce qu'on aura produit et boutique jardin lente pépinière ou autre artisanat produits manufacturés les produits manufacturés ou produits ce genre les compotes et des trucs comme ça et la restaurant un restaurant donc le restaurant ça pourra aussi être pour les touristes s'ils veulent manger des produits du du coup du qui ont été produits dans les produits qu'ont été produits bref les produits qui ont été et qui ont poussé dans le village donc voilà après là ensuite là c'est selon si le village marche bien donc on peut extension loisirs et activités donc là c'est vraiment fréquenté par l'extérieur à voir donc c'est vraiment soit c'est ça ça sera des loisirs privés soit ce sera des loisirs fréquentés par les gens à l'extérieur donc Allah wa'alam ça dépend de plein de choses de trop de choses là c'est l'extension des maisons et des cultures ça c'est vraiment pour les cultures vivrières ça va être vraiment surtout celle-ci là d'accord culture en jour et un peu de ça à chaque fois et un peu de ça d'accord on veut pas le voir l'épine non non un peu de ça et un peu de ça d'accord et un peu de médical aussi pourquoi pas voilà donc ça on verra et ensuite la culture et maison et poulailler plus loin mais en asymétrique ok d'accord en gros c'est maison terrain culture 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 végétale ici et maison ensuite d'accord on s'en est symétrique et après ça recontinuer sa contact tac 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 et du coup ça permettrait d'avoir une asymétrie et chacun aurait aurait assez à la même distance de son de son potager ou bien de son travail en fait voilà après vous avez là c'est vraiment c'est assez c'est vraiment un prototype d'accord ensuite là vous avez les extensions des maisons surtout ceux qui élèveront et qu'il est qui est le bon oui élevé vont élever des animaux d'accord c'est tout ce qui est et qu'ils éleveront des animaux partiront vers le nord d'accord ensuite vous avez le extension élevage et culture vivrière d'accord vous avez encore des cultures vivrières et élevage je pense qu'élevage sera à droite et là ça à gauche culture vivrière donc voilà après vous avez vous avez la route 1 après là on pourrait faire un nouveau truc là c'est à dire boutique on pourrait remettre une boutique ici etc si on continue pour faire plein d'accord là voilà c'est un peu l'idée je crois que j'ai tout mis j'ai tout parlé voilà après le broyeur et le biogaz serait vraiment l'essentiel on peut même faire rouler des voitures avec le biogaz quand j'en ai comme j'en ai parlé ici moi ici le biogaz c'est super intéressant pour faire avancer des voitures ce gaz naturel ça existe certains bus qui roule au gaz naturel et justement du coup ça peut être issu du biogaz c'est pas interdit voilà donc j'espère ça vous aura plu enfin après voilà non attendez donc du coup avant de terminer n'hésitez pas à vous à suivre ce compte là petit camp pour partager la quotidienne à mojaheline dans le nord du maroc donc en fait j'aimerais bien que bon si vous regardez cette vidéo de suivre au moins cette ce compte parce que c'est mon compte à moi d'accord et ça me permettrait en fait d'avoir d'avoir de quoi vivre en fait au maroc aussi inchallah et de pouvoir petit à petit pourquoi pas mettre de côté et d'acheter un nouveau terrain acheter surtout ce terrain en fait un pour faire ça donc voilà après si vous voulez juste vous abonner vite fait poursuivre mes aventures bah c'est aussi bien en fait il n'y a pas de problème vous pouvez faire ce que vous voulez mais du coup n'hésitez pas hamid mouhaï jéroun cette vidéo sera sur les deux chaînes d'accord donc il sera sur cette chaîne là je vais la mettre sur cette scène je vais la publier et je vais la publier aussi sur ma chaîne à moi qui est hamid hassan d'accord et une autre qui est une autre chaîne et une autre chaîne c'est celle ci je vais la publier sur celle ci aussi d'accord donc voilà j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas on va revenir sur ça n'hésitez pas du goût à à vous inscrire aussi attendez ouais non j'ai peut-être oublié un truc à nous visez non nous ne savez pas de vous inscrire ici dans la chaîne hamid hassan aussi si vous êtes vous êtes de passage et aussi sur ce compte la communauté hijra maroc el kef d'accord n'hésitez pas à venir ici à demander à vous inscrire comme ça au moins sera une communauté et une charme là quand on devra débloquer une une comment on appelle ça une une cagnotte pour acheter des terrains etc on sera nombreux et ça sera vite ça sera bon et ça sera bien d'accord donc voilà n'hésitez pas pour la hijra c'est en fait mon objectif aussi c'est surtout là je l'ai pas marqué ici dans la présentation surtout pour permettre aux gens qui n'ont pas d'argent de faire la hijra parce que malheureusement ceux qui gagnent peut-être 1000 euros par mois en france n'arriveront pas à mettre de côté et voudront pas faire une de la riba la riba c'est très 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 grave d'accord c'est ça peut détruire votre projet et donc voilà c'est pour ça que je voulais pas faire de la riba est vraiment est vraiment tout faire pour pour bien faire les tout faire pour ne pas payer de l'ibat quoi en fait d'avoir de l'argent qui vient la communauté inshallah comme la communauté du professeur de la umma d'accord et d'avoir du coup de quoi acheter des terrains donc les terrains oui voilà peut-être qu'on parlait vite fait les terrains ça coûte à peu près donc j'en ai vu un à 5000 euros mais ça peut monter à 300 mille euros d'accord c'est énorme 100 mille euros même pour le temps pour maroc c'est énorme mais c'est un terrain qui sont ultra demandés en ce moment donc après peut-être le faire plus loin faire un autre endroit peut-être ça peut être possible je sais pas mais voilà en tout cas n'hésitez pas à n'hésitez pas à à comment dire à à partager à vous abonner du quoi à à vous abonner ici à vous abonner ici et à vous abonner à amy c'est super important donc voilà j'espère ça vous aura plus le projet après je faisais peut-être des vocaux enfin des mon appels ça et des live sur ça en expliquant le projet et si les gens ils ont envie d'y participer moi je demande pas d'argent enfin dans le sens où je veux juste la visibilité d'accord et je me débrouillerai pour tout ce qui est argent après d'accord parce que je veux pas je vais pas être comme et tous les autres projets où ça m'en dit de l'argent où ça fait des trucs donc ça on verra après d'accord ça c'est limite c'est je vais faire payer juste les hôtels les gens ils réserveront pour avoir dormir etc et c'est comme ça que ça marchera il n'y aura pas de don d'argent vraiment je sais pas une charme là je sais pas je vais pas vous promettre quoi que ce soit et voilà mon but c'est vraiment que ce soit un truc bien donc voilà amida amy moi jérone et communauté isra baroc al kef merci